Bonsoir, bonsoir ! C'est à nouveau lundi soir, c'est à nouveau l'heure du live avec Rachel ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que votre semaine a bien commencé, la semaine de canicule, alors que vous avez fait le stock en glaçons, en fermer les volets, toute la journée, vivre dans le noir, prendre une clim et tout ce qu'il faut. Parce que là, on est normalement bien parti pour avoir chaud. Donc celle qui voulait l'été, comme moi, on va être servie, n'est-ce pas ? Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui de beau, avec notre super matériel Stampin' Up ? Eh bien, on va utiliser ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci ? Je vais directement changer la caméra, donc j'espère que tout fonctionne bien, que vous êtes là aussi avec moi, voilà. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que ceci ? C'est notre encreur Kraft Murmur Blanc. C'est un encreur un peu spécial, donc quand il arrive, il arrive avec juste ça, c'est-à-dire l'encreur est vide à son arrivée, et on reçoit la recharge d'encre, avec tout plein de sigles bizarres qui nous font comprendre que c'est pas de l'encre normale. Salut Sylvie ! Ah, j'avais peur que ça ne marche pas. Bonsoir, bonsoir. Avec de l'encre, donc, qui est un peu plus épaisse que les encres habituels, et donc quand on le reçoit, eh bien, on doit mettre notre encre dedans nous-mêmes. Bonsoir Sandra ! Voilà, donc l'encreur arrive vide, et puis donc il faut remplir avec cette encre. Donc qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette encre ? Salut Jess ! Oh, trop contente de te voir ! Sandra, je croyais qu'il n'y avait pas de live ce soir, j'ai eu peur. Ah bon ? Mais j'étais pas en retard, pourtant, normalement ? Bonsoir Émilie ! Oui, alors moi je vais bien, j'espère que toi aussi, que tout le monde va bien, en fait. Salut Christelle ! Voilà, bah, ravie de vous voir toute ce soir. J'avais aussi un petit peu peur, à vrai dire, parce que les commentaires n'arrivaient pas, et je me suis dit, est-ce que ça fonctionne ? Donc peut-être qu'il y a eu un petit décalage, je sais pas, avec la diffusion. Peut-être mon internet fait des siennes encore, je sais pas. Bon, en tout cas, nous sommes là maintenant, tout ensemble, donc c'est super. Donc je disais, on va utiliser ce super encreur blanc. Donc ça n'est pas un encreur normal, ce n'est pas de l'encre normale, puisque vous voyez qu'ils mettent des petits sigles là, comme quoi c'est un petit peu plus dangereux. Pourquoi c'est plus dangereux ? Juste parce que ce n'est pas à base d'eau. Et d'ailleurs, l'encre, elle s'appelle Kraft. Vous voyez ici, c'est un encreur vraiment spécial. Céline, bonsoir Céline. Jess, enfin t'as pu être là, mais ouais, je suis drôlement contente de te voir. Muriel, bonsoir. Et merci au fait Muriel pour ton inscription. T'ai pas répondu, je suis désolée. Tout a bien fonctionné pour toi aussi, donc pas de soucis. Sandra, ton petit fantôme, tu vas bien. Donc Sandra et Émilie qui causent encore à nouveau toutes les deux. Alors donc je disais, qu'est-ce qu'on va faire avec cette encre ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va faire une technique qui s'appelle bokeh. Donc c'est une technique qui est vieille comme le monde, je dirais. Ou bien vieille du moins, autant que la photographie existe. Parce que c'est une technique qui ressemble un peu à un fond de photo un peu flou. Donc vous allez voir, celles qui ne connaissent pas, vous allez voir à quoi ça ressemble. Coucou Claudia ! Hello, hello ! J'espère que Claudia, tu as retrouvé ta voix et que tu es à nouveau un être normal qui peut parler autrement que quand ma robot, ma pauvre, elle avait perdu sa voix. Donc j'espère vraiment que c'est revenu. De quoi a-t-on besoin ? Nous avons besoin d'un papier design. Là en l'occurrence, j'ai pris cette collection-ci. Belles impressions. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça ? Parce qu'on a besoin d'un fond uni. Donc soit vous pouvez faire votre propre fond, dans la plupart des tutos que j'ai vus, on fait son propre fond soi-même. Mais comme j'aime bien avoir toujours quelque chose de simple, eh bien je me suis dit, pourquoi se casser la tête à faire un fond alors qu'on en a qui sont déjà tout faits ? Pourquoi du papier design ? Parce qu'il est tout doux. Vous remarquez qu'il n'y a pas la même structure sèche, on va dire, qu'un papier cartonné. Le papier design, il est plus lisse parce qu'il est plus fin forcément. Donc voilà. Et il a un tout petit motif là, comme ceci. Donc ça, ça me plaît bien. Vous verrez ensuite, j'ai utilisé d'autres papiers design dans les modèles suivants, qui fonctionnent très bien. Ça marche aussi d'ailleurs avec du papier cartonné, mais je trouve que quand même c'est plus facile avec ça. À nouveau, le credo de ce soir, c'est facile. Donc qu'est-ce qu'on fait pour faire facile ? On prend un papier design à peu près uni. Le format, est-ce que vraiment je dois vous le rappeler ? C'est du 10 sur 14,4 parce que c'est un format, tu l'aimes, tu le coupes. Alors, Claudia, oui, tu vas mieux, super, super, super. Coucou Carmen, bonsoir aussi Corinne. Voilà, bienvenue chez nous. Donc on n'a pas commencé à nouveau. Voilà, 10 sur 14,4. Ensuite, nous avons besoin de deux papiers blancs, un qui est plus petit que l'autre, parce que celui-ci fait 10 sur 14,4, il n'y a pas de secret. Et celui-ci, on va s'en servir comme un matage. Donc il fait juste 2 mm de plus de chaque côté. Vous voyez, ça nous fera un fond tout fin comme ça. Ça veut dire qu'il fait 10,2 sur 14,6. À nouveau, l'avantage d'utiliser cette technique, c'est qu'après, on sait tout de suite quelle mesure prendre. Tout est devenu plus facile. Et ensuite, un fond de carte assorti. Donc là, j'ai pris moi BD Bermude. C'est une super belle couleur pour l'été, pour quand il va faire chaud là, justement, comme cette semaine, je me suis dit, c'est très rafraîchissant. Donc notre base de carte, elle fait 10,5. Non, non, attendez, n'écoutez pas. Elle fait 14,8 sur 21. Et on plie au milieu à 10,5. Voilà où est le 10,5. Donc la pliure, je l'avais préparée déjà. Donc en pliant en deux, notre base de carte, elle est prête. Voilà. Donc tout ceci là, le blanc et la base, hop, on met de côté, on n'en a pas besoin tout de suite. On n'a besoin que d'abord de notre base, ici, en papier design. Ensuite, de quoi est-ce qu'on a besoin d'autre ? Bonsoir Geneviève ! On a besoin aussi de découpes pour faire des ronds. Alors, vous voyez ici mon brouillon. Donc c'est un papier cartonné normal, en couleur fleur de cerisier, voilà, parce que j'avais une chute, que j'ai juste découpé avec les poinçons, ici, en évidence. Donc j'ai pris celui-ci. À vrai dire, j'ai pensé à cette technique dès que j'ai vu les poinçons. Je me suis dit, oh, ça, ça va être génial pour faire cette technique-là. Et je confirme, c'est vraiment génial pour cette technique. Donc j'ai pris les poinçons en évidence. Et pour le petit, parce que je voulais encore une autre taille de cercle, là, ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs tailles de cercle. Donc si on a une de trois tailles, et je voulais une quatrième, vous voyez, c'est un petit peu plus grand que celui-là, eh bien j'ai pris, là, les poinçons belle forme. Et j'ai pris le petit cercle, là. Voilà, le plus petit cercle, ça équivaut à cette taille-ci, qui est un peu plus grande que l'autre, que le petit, ici. Voilà. Bonsoir, Daniel ! Bonsoir, bonsoir. Alors, on a besoin donc de tout ça. On a besoin d'un doigt éponge. Ça, c'est aussi indispensable. De l'encreur blanc, évidemment, puisqu'on est là pour utiliser l'encreur blanc. Et surtout, 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 du papier brouillon. Voilà. Donc le papier brouillon, c'est vraiment important. Sauf si ça ne vous dérange pas d'avoir le sous-main qui est sale. Mais bon, je pense que c'est quand même mieux quand il n'est pas trop, trop sale. Bonsoir, Amandine ! Bonsoir, bonsoir ! Suzanne, hello, hello, tu arrives ! Pouf, ventilo à fond ! Je t'écoute, Rachel, avec passion. Merci, Suzanne, avec passion. Magnifique ! Donc le ventilo, ça veut dire que chez toi, il fait déjà bien, bien chaud. Donc chez nous, on n'a pas encore besoin du ventilo. Fort heureusement. C'est une bonne chose. Pas encore, je dis bien. Alors, le but est de faire des ronds. Alors, on utilise ceci comme d'un pochoir. Vous voyez qu'il est déjà un petit peu sale. Enfin, un petit peu sale, un peu utilisé, tout simplement. Et on va faire nos ronds un peu comme ça nous chante, pour commencer. Donc on prend de l'encre directement avec le doigt éponge. Et puis, ma foi, on y va, quoi ! Hop ! C'est facile. On peut le faire très bien avec des enfants. Bon, c'est une technique qu'on peut vraiment faire, faire et refaire, voilà, avec des jeunes. À condition qu'ils sachent bien tenir le papier. Parce que le but étant de faire des ronds. Si le papier bouge, on n'aura plus tout à fait des ronds. Voilà. Jess, tu as une question. Tu as pris les pochettes avec les... Où est-ce que j'ai pris les pochettes avec les dyes ? Eh bien, j'ai pris ça sur un salon Creativa, je pense, où tu étais aussi, à Metz. Où ils avaient ça, ils le vendaient par trois. Mais je les ai trouvés sur Internet. Alors, petite pause. Puisque ça intéresse, je pense, beaucoup de personnes. Voilà la marque. Donc, celles qui sont en replay. Vous pouvez mettre pause. Docraft, Spapermania, voilà. C'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Voilà, sur, je crois, Amazon. Et je trouve ça méga pratique. Voilà. Donc là, j'ai fait le grand rond. Revenons à nous, nous y tôt, n'est-ce pas ? Là, je vais faire maintenant un autre rond, comme ça. Donc, on peut les superposer sans problème. Hop. Donc, à nouveau, le but, c'est juste de tenir bien le papier. Voilà. Donc, on a deux ronds. On va faire un petit lin. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très, très simple, avec un effet vraiment très intéressant, je trouve. Celles qui ne connaissent pas, parce que c'est une technique que l'on connaît, qui n'est pas nouvelle, que je n'ai pas inventée, malheureusement. Peut-être, j'aurais été riche et célèbre, si je l'avais inventée. Et j'en doute. Après, est-ce vraiment le but d'être riche et célèbre ? Pas sûr, pas sûr. Lequel je vais mettre, là ? Un plus petit. Mettre celui-là, en plein milieu. Alors, est-ce que vous connaissez cette technique bokeh ? Donc, j'ai cherché le mot français. Visiblement, ça n'existe pas. Parce que même en photographie, on appelle ça faux bokeh. Donc, c'est le mot bokeh qui est écrit dans la description de la vidéo, que vous voyez peut-être, dans le titre de la vidéo. Et je ne sais pas... Je ne vois même pas comment est-ce qu'on pourrait appeler en français. Donc, j'ai mis effet de lumière ou effet lumineux. Parce que ça fait un petit peu cet effet-là. Vous voyez, quand on prend une photo et qu'en fond, on a sur le côté peut-être une source de lumière qui se projette un petit peu. Vous voyez ? Je ne sais pas. Cherchez sur Internet, s'il vous plaît. Bokeh. Parce que je n'arrive pas à expliquer, là, tout de suite. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas trop mon faux, en fait, à la base d'expliquer des mots en français. Je ne sais pas. À un moment donné, pourtant, je voulais être prof. Imaginez, hein. Je voulais être prof de français en Allemagne. Donc, l'idée est bonne. Mais alors, on va expliquer quelque chose. Déjà que je n'arrive pas à expliquer à mes compatriotes. Si, en plus, il faut l'expliquer à des personnes qui ne parlent pas bien ma langue. Quelle idée ? Bon, alors, c'est exactement ce que je disais. Qu'il faut savoir tenir le papier et le pochoir en même temps. Ce n'est quand même pas compliqué. Mais je l'ai fait glisser, là, deux fois. Voilà. Donc, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir superposer, vous voyez, les ronds, les uns avec les autres. Sandra, toi, tu ne connais pas. Tu dormiras moins bête. Ben, c'est super. Corinne non plus. Muriel non plus. Mais c'est magnifique. Vous ne connaissez pas. Moi, je me suis dit, elles vont s'ennuyer pendant mon live. Ben, alors, si vous ne connaissez pas, je pense que vous allez adorer. Et faire, faire, faire et refaire. Parce que là, rien qu'en préparant la vidéo, j'ai fait, donc, trois cartes ici que je vais vous montrer. Et puis, je me suis dit, ben là, je vais en refaire. Parce que vraiment, j'adore. C'est une technique, on ne s'en lasse pas. Une fois qu'on a commencé, je trouve ça trop, trop bien. Donc là, vous voyez peut-être un peu où ça prend forme. Ben, voilà, c'est celui-là que je n'ai pas utilisé encore. Je ne sais pas, je vais le mettre là comme ça. Rien n'empêche de tourner le papier, Rachel. Ce sera peut-être un peu plus pratique quand même. Voilà. J'ai mis mes doigts dessus. Donc, peut-être quand ce n'est pas encore sec, évitez de mettre vos doigts dessus. C'est la première fois que ça m'arrive. Il ne faut pas mettre ses doigts dessus. C'est mieux. J'avoue qu'avant, je n'avais pas fait plus attention que ça. Au fait de mettre ou pas ses doigts dessus. Donc, ce qui est important avec cette technique, c'est d'avoir un fond. Donc là, j'ai pris un fond pas très foncé. Je veux dire, là, bleu des bermudes, ça va. J'ai pris un autre fond que vous verrez qui est couleur cassis. C'est vraiment foncé et ça rend très très bien. J'ai vu aussi plein de choses sur du noir. Donc ça, sur le noir, ça rend vraiment bien. Parce que l'avantage de cette encre, le fait que ce ne soit pas de l'eau, eh bien, ça arrive à bien ressortir. Donc ça ne marche pas forcément pour écrire un mot. Ça ne va pas très bien ressortir. Ça fait un effet craie, en fait. Le craft, là, ça fait un effet comme de la craie. Et pour un mot, je trouve que c'est mieux d'embosser. Si vous préférez, embosser en blanc. C'est quand même beaucoup plus pratique. Par contre, pour cet effet-là, magnifique. Pour des tamponnages, magnifique. Aucun problème. C'est juste pour les mots. Peut-être choisissez autre chose, quoi. Comme tampon. Voilà. On va encore mettre un autre de cette taille-là. Peut-être comme ça. Alors, vous voyez que c'est complètement aléatoire. Il n'y a pas de règle. C'est de l'art. De l'art 100%. Voilà. Je voulais voir vos commentaires. Du coup, j'ai levé les yeux. Ce n'était pas une bonne idée. Hop. J'ai fait bouger encore mon truc, là. Voilà. Ça vous va comme ça, déjà ? Ce n'est pas mal. Ce n'est pas fini. Mais bon, déjà, ce n'est pas mal. On a plein de ronds. Alors, Carmen. Oui, on connaît cette technique. Elle n'a pas de nom en français. Merci. Donc, c'est bon. Céline, tu confirmes. On trouve les pochettes sur Amazon. Voilà. Moi, je les avais trouvées sur Amazon. C'est toujours le plus facile. J'avoue, Amazon. Carmen, tu adores. Et Jess, tu dis que c'est beau. Alors, là, j'en ai fait déjà quelques-uns. Donc, je rapproche un petit peu. Vous voyez que c'est joli. Mais peut-être, ça manque un peu de relief. Vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve, en tout cas, que ça manque encore un petit peu de relief. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on repasse sur certains cercles. Donc, sur ce que vous voulez. On va dire. Je vais passer sur le gros, là. Sur celui-là. Parce qu'une fois que c'est en train de sécher ou bien que ça sèche, l'encre, elle comprend que ça, c'est une nouvelle surface. Donc, que du coup, on va devoir redéposer des pigments. Voilà. C'est l'équivalent de mettre des pigments, en fait. Si vous le faites tout de suite quand c'est mouillé, ça se voit moins bien. Mais si vous le repassez dessus une fois que... C'est... Ah, j'aurais dû fermer les notifications. Désolée pour le bruit. Si vous repassez dessus une fois que c'est un peu sec. Donc, du coup, vous avez pu faire toute votre carte, là. Eh bien, vous allez voir. C'est magique. Comme il ressort bien, celui-là. C'est super chouette, dit Sandra. Mais oui, c'est super chouette. Poké. Ah, c'est une bonne idée. Alors, Suzanne dit poké. Donc, vous pourrez dire la technique des pokés. Un petit trou dans lequel on sème des graines. C'est une bonne idée, ça. Enfin, il faudrait juste l'imposer à tous les scrappeuses françaises. Que maintenant, on appelle ça la technique poké. Ah, mais peut-être que ça vient de là, en fait. Boké, poké. Peut-être que c'est les anglophones qui ont pris le mot français et qui ont prononcé comme ils ont entendu, mais pas forcément bien. Et puis, du coup, ils s'en disent ça. Ce serait pas mal. Eh, Amandine, salut, bonsoir. Carmen, tu aimes aussi. Superbe. Et puis, jolie, dit Muriel. Alors, hop. On va remettre juste un petit peu là. Comme ceci. Mais en fait, ouais, vraiment, c'est qui qui a dit ça ? Suzanne, je pense vraiment que c'est ça. Qu'ils ont déformé le mot français. Et puis, que ça pourrait faire ça, quoi. Vous voyez, donc plus on en ajoute et plus ça devient magnifique. Alors, attendez, je vais juste fermer les notifications, là. Je suis désolée. Parce que sinon, on n'a pas fini avec tout ce bruit, là. Voilà. Nathalie, bonsoir. Tu as loupé le début. Alors, Nathalie, on fait la technique bokeh. Ou poquet, du coup, on ne sait pas. Ce soir, c'est une technique avec des effets de lumière que j'adore. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une invention de ma part. Je ne sais pas qui a inventé ça. Mais c'est une technique magnifique. Donc, on s'en donne à cœur, je vois. Le but, c'est d'utiliser l'encreur craft blanc. Et là, je rajoute une deuxième couche sur certains cercles. Donc, ça nous fait un petit effet de lumière, comme ceci. Que je trouve très, très sympa. On va rajouter ici aussi. Attendez. Je vais mettre ça dans l'autre sens. Parce qu'on a le droit de tourner le papier. Ce n'est pas interdit. Et vous voyez que c'est vraiment très, très simple. Donc, l'encreur blanc, il est dans le catalogue annuel, bien sûr. Depuis des lustres. Il n'a pas... Voilà. Ce n'est pas une nouveauté du tout. Les poinçons, là, en évidence, ils ne sont pas non plus nouveaux. Je suis en train de réfléchir à ce que vraiment je rajoute. Ou bien, ça suffit, ça suffit. Voilà. C'est super comme ça. Céline, hello ! Tu es là aussi ce soir. Donc, Céline... Il y a deux Céline. Donc, Céline Beck, cette fois-ci. Tu es là ce soir. C'est bien. Trop bien, ces petites bulles. Ouais. Donc, ça fait soit des bulles, soit des bulles de lumière. Voilà. Voilà. Donc, là, je vais dire que je suis satisfaite avec le résultat. Donc, je vais pousser tout ça. Donc, l'encreur, il se présente comme ceci. Et je mets de côté avec, donc, le doigt éponge qui ne me sert plus pour l'instant. Voilà. Donc, ça, c'est mon fond qui est tout beau, qui est tout mignon. En tout cas, moi, je l'adore. Voilà. Donc, je vais mettre ça de côté. Et on va passer à la déco qui va aller aussi... Hop là ! Tout facilement. Je vais réutiliser. Donc, j'espère que vous n'avez pas marre de le voir. Mais je vais réutiliser celui-ci, Pensez Splendide. Parce que je l'aime énormément. Et je trouve qu'avec ce style-là, ça peut faire vraiment très, très joli. Donc, on va utiliser les découpes toutes fines, là. Hop là ! On peut sortir le tout, c'est mieux. Je ne sais pas. Donc, je vais peut-être... Je n'ai pas pensé auquel je vais prendre. Mais en tout cas, je vais les découper toutes. Et on va choisir après. Ce sera peut-être plus facile. Voilà. Donc, les découpes toutes fines. Ma super machine de coupe. Tadam ! Que vous connaissez. Daniel, hello, hello ! Très joli, ça te plaît aussi. Donc, Céline, l'autre Céline. Céline, le QL. C'est bon comme ça. Donc, ça va. Je le laisse comme ça. Suzanne, ça fait penser à une photo faite vers des lumières. Mais voilà. Et en fait, cette technique bokeh, on la trouve aussi en photographie. Donc, si vous cherchez sur Google, ça met en priorité d'ailleurs. Enfin, chez moi en tout cas, dans mon Google. Ça a mis en priorité des photos. Tout simplement des techniques de photographie. Là, je découpe dans du papier. C'est une chute. Mais dans du papier. Attendez, j'ai oublié le nom. Pétale rose. Voilà. Le papier pétale rose. Et dans du papier BD Bermude. Et peut-être bien dans du blanc aussi. Pour voir. Tiens. Ça pourrait peut-être faire joli. Hop. Comme ceci. Donc, on avait dit, me semble-t-il qu'on peut en mettre plusieurs. Donc, on va en mettre plusieurs à la fois. Vous voyez ce que je ferais. Oui. Hop. Le petit blanc là. Ce sera pas mal. Je ne sais pas où je vais le couper. Je vais le mettre là. Ça, ça me permettra de couper ce grand truc là en deux. Voilà. Hop. Muriel, tu dis déjà. Magnifique. Nathalie. Très bel effet. J'adore ce set de Claudia. Oui, moi aussi. Je l'adore. Mais vraiment, vraiment. Ce set là. C'est la découverte du mini catalogue juillet-décembre. Je trouve. Après, il y a d'autres choses que j'ai découvert après. Que vous verrez une autre fois. Et que je trouve aussi très bien. Et il n'y a pas que des trucs d'hiver, de Noël. Ça, c'est quand même bien. Parce qu'au premier regard, je me suis dit, il n'y a que des trucs de Noël. Et pardon. Mais moi, en été, tout ce qui est hiver, là, ça ne me plaît pas forcément. Du tout, même. Parce que je ne suis pas trop fan de l'hiver, déjà, à la base. Hop là. Pardon. Ça a bougé. Mais je vois que vous voyez encore. Donc, voilà. Et donc, je vous disais, il n'y a pas que des trucs d'hiver. Il y a aussi des trucs vraiment très sympas. Dont ce lot, évidemment, qui est mon gros, gros coup de cœur. Voilà. Donc, on va pousser tout ceci. Hop. Voilà. Va-t-on y arriver aujourd'hui, là ? Je laisse toute la poubelle sur la table. Ça va être pratique tout à l'heure, vous voyez. Bref. Hop. Et on coupe les autres. Donc, les autres. On va faire un, pareil, en jolie couleur pétale rose. Et puis l'autre en baie des bermudes. Comme ça, on verra bien ce qu'on utilise. Donc, ce qui est bien avec ce lot, là, c'est que tout fonctionne aussi avec la mini machine. Et comme vous le savez, je l'aime bien, la mini. Donc, pas que pour les lives, mais aussi parce qu'elle prend moins de place sur la table. Et quand on voyage, par exemple, elle est aussi très pratique. Donc, moi, j'aime beaucoup cette mini machine de coupe, là. Et puis, voilà. Elle sait faire plein, plein de choses, quoi. Hop. Là, par contre, je ne sais pas si les deux vont passer. Donc, on va commencer avec celui-là. On va y arriver, Rachel. Et confiance. Hop. Voilà. Et celui-là, il va passer en dessous. Mais oui, ça rentre. Regarde, pas de problème. Maintenant, il faut aller attraper l'autre plaque qu'on met par-dessus. Et on est bon. Voilà. Comme celle-ci. C'est tout bon. Voilà, voilà. Hop là. Alors, j'ai vu un message qui a l'air intéressant, là. Daniel. Bokeh signifie flou, derrière plan, doux. Ah, voilà. Donc, c'est ça, le mot juste anglais, alors. Ça veut dire juste ça. Isabelle, coucou. Tu as à nouveau loupé le début. Pas de problème. Tu vas voir tout de suite ce qu'on va faire. Je pense que c'est une technique que tu connais. Muriel. Toi non plus, je n'ai pas fan du Père Noël en juillet. Bah, ouais. C'est... Voilà. Mais donc, il n'y a pas que des trucs divers. Rassure-toi, Suzanne. Il y a plein d'autres choses aussi. Suzanne. Pardon, rassure-toi, Muriel. Pardon, il y a plein d'autres choses. Après, Suzanne. En plus, je n'ai pas fan du Père Noël. Non, ça, c'est ce que... Non, ça ne rapproche pas. Attends, ça se... Attends, ça se rapproche de l'effet Daniel. C'est quoi l'effet Daniel, Suzanne ? Là, il va falloir que tu m'expliques. Moi, je ne connais pas du tout l'effet Daniel. L'effet Daniel. Alors, il y a peut-être un jeu de mots, parce que tu rigoles juste avant. Il y a peut-être un jeu de mots et je ne comprends pas. C'est frustrant quand on ne comprend pas les jeux de mots, en fait. Alors, on va ranger tout ça avant de les mettre à la poubelle par mégarde, parce que je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. C'est un petit peu énervant quand on cherche après le petit daïe qui manque, le petit truc fleur, et puis qu'on va fouiller dans la poubelle où il y a tous les petits morceaux, comme ça, de tout petits bouts, trucs. C'est embêtant. Donc, je préfère ranger tout ça tout de suite. Voilà. Le bouchon. On est bon. Maintenant, faire le tri de la poubelle. Je vous avais dit que ça allait être vraiment drôle. Quelle idée ! J'aurais pu mettre ça directement là où il faut. Mais non ! Hop ! Voilà, on y est presque. Vous n'êtes pas parti, j'espère. Voilà. Hop ! Et poubelle. Très bien. Voilà. On voit à peu près ce que ça fait. Ah, ça fait de l'effet. Ça s'approche de l'effet, virgule Daniel. D'accord, d'accord. Merci, Daniel. Sandra, pas du tout fan du Père Noël. Mais en fait, je comprends pour qu'on s'entend, Sandra. Voilà, moi non plus, pas du tout fan du Père Noël. Et de Noël de cours. Alors, notre fameux fond bokeh, 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 bokeh. Ah, j'ai oublié de couper un morceau. Non, attendez, on n'a pas fini. Je n'ai pas à couper l'étiquette encore. Parce que le pot, ici, ça fait un pot de fleurs. Et donc, on veut quand même qu'il y ait un pot de fleurs. Ah là là ! Où mettre nos fleurs ? Vraiment, Rachel, ce n'est pas possible, ça. Et ce sera là-dedans. Merci. Vous êtes patientes avec moi, c'est bien. Merci pour votre patience. Suzanne, à la signification qu'a trouvé Daniel pour le mot bokeh. Voilà, d'accord, d'accord, d'accord. On va y arriver, hein. Désolée, c'est compliqué avec le chat, écrire, et puis moi qui suis à l'oral et qui n'arrête pas de parler. Mais voilà, ce serait quand même mieux si on était là en face de l'autre. D'ailleurs, à propos d'être là en face de l'autre, j'organise à nouveau un Scrap en Teams. Si vous voulez qu'on soit l'une en face de l'autre, virtuellement, ça me ferait drôlement plaisir si vous vouliez y participer. Donc, c'est le 24 juillet. Donc, oui, c'est pendant les vacances scolaires et oui, c'est pendant l'été. Mais le truc, c'est que je ne savais pas si je n'en fais pas, c'est dommage. Et si j'en fais, il faut quand même que je le fasse pendant l'été, quoi. Donc, j'espère qu'il y aura quand même quelques-unes d'entre vous qui seront disponibles pour m'accompagner, pour nous accompagner parce qu'on est déjà plusieurs. Et donc, ce serait sympa si on pouvait passer ce petit moment ensemble, quoi. Voilà, voilà. Donc, le 24 juillet, c'est un dimanche et c'est donc à 10h30. Et je vous ai mis en dessous de la vidéo le lien pour vous inscrire. Donc, c'est juste parce que je ne peux pas mettre un lien Teams sur Internet, c'est évident. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vous envoie le lien Teams, mais c'est tout. À moins que vous préférez avoir le kit aussi, comme d'habitude, je prépare un petit kit pour celles qui veulent. Eh bien, c'est aussi via ce lien. Donc, je vais juste mettre, je crois, les trois couleurs, là. Ah non, c'est dans ce sens-là. Voilà, ça vous va comme ça ? On va faire quelque chose de simple. Oh, vous ne voyez pas bien ? Parce que le but, c'est quand même de montrer le fond, quoi. Et donc, ceci, on va s'en servir, évidemment, comme d'une étiquette pour écrire notre mot. Et ça, on va le mettre, je pense, à l'intérieur. Donc, on le garde précieusement, évidemment aussi. Et là, je vais mettre plein de câlins. Parce que c'est bien toujours plein de câlins. Ah mince, j'ai loupé plein de trucs. Alors, Émilie Bokeh viendrait du terme japonais Bokeh qui écrit même avec du décadre, des trucs japonais. Alors là, j'espère que ce sera visible pour le sel qui vont en replay. Qui signifie flou et qui est lui-même dérivé du verbe Bokeh-Rou signifiant être flou ou être hors de focus. Mais bravo, franchement, Émilie, merci. Alors là, je pense qu'il n'y a personne qui savait ça, moi inclus. Et c'est magnifique. Donc, merci, merci, merci. Très intéressant. Sandra, entre ton téléphone et ton téléviseur, il y a 13 secondes de décalage mince. OK. Émilie poursuit. Le terme pourrait aussi venir de Bokeh-Rouge qui décrit la gradation de couleurs dans la gravure japonaise du bois. Bah, dis donc ! Mais donc, ça veut dire que ça vient vraiment du Japon, en fait. Et moi qui pensais que ça venait de l'anglais, tu vois. Enfin, du français, anglais, je ne sais pas. Donc, c'est parfait. Super. Muriel, combien d'inscrits ? On est pour l'instant 7 inscrits plus moi 8. Et donc, il y a de la place, hein. Parce qu'un Teams, évidemment, il y a toujours de la place dans un Teams, quoi. Jess, 10h30. Oui, tout à fait, 10h30. Céline, on fabrique quoi pendant le scrap en Teams ? Alors, on va faire une carte un peu spéciale, évidemment. Je ne vais pas faire une carte juste pliant en deux, mais voilà. Donc, c'est tout à fait accessible aux débutantes, mais aussi aux confirmées. Donc, Céline, s'en soit libre de venir également. Il n'y a pas de souci. Sandra, elle rigole. Merci beaucoup, Émilie Wikipédia, tout à fait. Et Corinne, c'est bien. Tu es en congé. Mais magnifique. Ah bah oui, il faut que tu viennes absolument, quoi. Et Suzanne, tu bosses ? Non. Bon, j'espère qu'un jour, tu pourras participer avec nous. Éliane, bonsoir, bonsoir. Tu as raté le début, pas de problème. Il va falloir que tu revoies parce que regarde, c'est beau ce qu'on a fait. C'est bo-quet. Ha ha, le beau jeu de mots. Alors là, je vais tamponner dans la même couleur, évidemment. Donc, c'est du baie des Bermudes. Et j'ai choisi le mot plein de calme parce qu'avec le boquet, ça fait comme un peu romantique, on va dire. Donc, ça va très bien avec les câlins. On est d'accord ? Je n'ai pas tamponné droit. Ce n'est pas grave. Je suis désolée, ce ne sera pas droit. Donc, la personne qui va recevoir la carte, pardon, ce n'est pas droit. C'est comme ça. C'est de l'art. Aïe, 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 vraiment, hein ? Bon, ce n'est pas grave. Donc, attendons. Faisons les choses dans l'ordre. Donc, je vais d'abord coller tout mon petit bazar de fleurs, là. Et ensuite, je vais mettre un ruban. Et après, je vais mettre ça. Ça vous va ? Donc, il me faut de la colle. D'abord, la colle. Je vais mettre celui-là en premier parce qu'il sera au fond. Un petit peu de relief sur nos olifleurs. Hop. Ah oui, pourquoi est-ce que j'ai choisi le matin, donc 10h30 ? Parce que c'est Jess, je crois, qui avait demandé. Le 10h30, parce que c'est dimanche, c'est l'été. Et je me dis, même... Enfin, c'est les vacances aussi. Mais je suppose que si on sort, c'est plus l'après-midi. Donc, si je fais à 16h ou tout ça, ça va peut-être plus embêter la famille, les enfants et tout. Tandis que 10h30, le temps que tout le monde émerge, il est très vite midi, un dimanche. Donc, peut-être que vous êtes plus disponibles. Voilà, quoi. C'était un petit peu les idées derrière cet horaire-là, 10h30. Bon, après, celles qui font la grasse mat. Désolée. Moi, je ne connais pas la grasse mat. Donc, quoi qu'il arrive, je suis debout tôt. Ah oui, mais si je fais ça, bon, tant pis. Et voilà. Donc, si ça vous va 10h30, c'est bien. Et si vous avez d'autres suggestions pour des horaires qui conviendraient mieux ou tout, dites-moi. C'est que là, je ne pouvais pas en faire deux. Je ne pouvais pas proposer deux horaires. Mais c'est mieux que rien. On est d'accord. Jess, c'est un peu tôt pour un dimanche. Et ouais. Et merci, tu as remarqué mon jeu de mots, n'est-ce pas ? Bokeh. C'est Bokeh. Il faut bien rire. Voilà. Celui-là, donc, comme ceci. Bon, voilà. Après, le ruban. Hop. Donc, j'ai repris mon super ruban de polyester doux qui est de la couleur pétale rose, à nouveau, parce que je l'adore. Il n'y a pas besoin d'autres justifications. Je l'adore. Je vais juste ranger un peu mon bazar, parce que j'ai besoin de quelque chose qui est tout en dessous du bazar, comme d'hab. Hop. Donc, ça, c'est la lingette magique, n'est-ce pas ? Que l'on va... Que l'on utilise là, qui s'appelle en fait chamois, mais on va dire la lingette magique. Voilà. Et là, j'utilise donc ma superbe... Enfin, superbe n'importe quoi. Ce n'est pas superbe, mais c'est une feuille silicone pour amorcer mon super Stampin' Seal. Donc, Stampin' Seal qui a un autre nom en français que je ne connais plus. Mais si vous cherchez dans la boutique en ligne Stampin' Seal, ça marche. Parce que... C'est comme ça que je l'appelle, en tout cas. Suzanne, y aura-t-il possibilité de replay pour le team ? Je suppose. Je ne pense pas parce que je ne vais pas filmer, malheureusement. Je ne pourrais pas filmer parce qu'il y a du monde, en fait. Sinon, il faut que tout le monde me signe une décharge. Je pense que je n'ai pas envie de me... Comment on dit ? Me faire subir ça. Donc, je ne pense pas. Mais bon, possible qu'on refasse un autre scrap en Teams en août et que là, tu sois dispo. On va dire. On va espérer. S'il te plaît. Jess, tu n'es pas une lefto mais il faut te coucher et tout comme ça, tu serais une lefto. Tu vois, j'ai la réponse à tout, moi. Non, mais juste pour moi, quand même. Tu peux bien te lever à 10h15. Je te laisse 15 minutes pour émerger puis après, tu nous rejoins. C'est une idée, ça aussi, non ? C'est une idée qu'elle est bonne, quand même. Voilà. On retourne tout ça délicatement et à nouveau, on met un petit bout là et un autre petit bout là et le petit, enfin, le beau ruban, il tient comme il faut. Voilà. Avant de mettre le tout, je vais coller, enfin, le reste du relief, là, je vais coller sur le matage. donc je revérifie parce qu'ils sont tous les deux blancs quand même, donc c'est un petit peu source d'erreur. Hop. Donc, sur le matage, c'est bien celui-là. Oui, comme ça va être zoli, ça. Donc, c'est une carte vraiment toute simple, le modèle, mais grâce à l'effet bokeh, justement, eh bien, ça nous donne, ça nous fait tout de suite un rendu extra avec son petit effet waouh, comme on aime, parce qu'on aime bien le waouh qui est facile. Enfin, je ne suis pas pour vous, mais moi, en tout cas, j'aime bien le waouh qui est facile. Ah, Jess, merci. Oui, je te laisse l'un quart d'heure, c'est pour ça que tu te dis merci. Tu vas essayer de faire un effort, mais alors là, je suis vraiment touchée. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vraiment tu viens, alors là, je ne sais pas, je vais te remercier dix mille fois. Chaque fois que tu te vois, je vais te dire merci. Alors, attendez, il faut coller droit donc on se tait un petit peu. Le stress à chaque fois. Rachel, le colle droit. C'est bon, c'est coller droit. C'est déjà pas mal, franchement. C'est vrai que c'est déjà pas mal. En tout cas, moi, j'aime beaucoup déjà. Et donc là, on va prendre le plein de câlins et on va le mettre dessus. Ou bien, est-ce qu'on fait d'abord le petit nœud ? On va faire le petit nœud d'abord. Voilà, parce que peut-être que le plein de câlins il va se gêner quand on va faire le petit nœud. Donc, autant faire le plus simple à nouveau. Hop. Je mets un nœud double ou simple ? Ça va tenir ? Je pense que ça va tenir. simple, ce sera très bien. Hop là. Tac. Et voilà. Celui-là, il est un petit peu plus long. On va couper, recouper. Voilà. On est bon. Maintenant, je peux enfin mettre mon plein de câlins. Alors, les 3D, ils sont ici. Je vais les mettre bien en haut. Parce que je ne suis pas sûre que ça colle bien. sur le ruban. Si jamais je le fais superposer avec le ruban. Voilà. On va faire ça. C'est pas mal, ça. Sandra, toi, tu es trop timide. Ouais. en plus, en plus, j'ai voulu te dire et toi, Sandra. Mais bon, tu m'avais déjà dit les dernières fois que tu ne veux pas. Mais tu sais, on est entre nous. C'est quand même... On n'est pas beaucoup, beaucoup peut-être. Alors, Muriel, quelle est la différence entre le stampin c'est le bleu foncé, le bleu clair. Alors, il y en a un qui est plus et l'autre qui est plus, plus. Attends. Tac. Alors, maintenant, il faut le retrouver. Mais à chaque fois, c'est la misère pour retrouver les trucs rapidement. Il est là, oui. Alors, le 10, c'est le cessez-les sans le plus. Ah, voilà, ça s'appelle cessez-les pour celles qui cherchent. Donc, le 10 qui est là et le 11 que j'ai et que j'utilise tout le temps, c'est le cessez-les plus. Donc, celui-là, c'est vraiment adhésif permanent. Ça veut dire, il ne bouge plus. Après, si vous enlevez, ça déchire. Celui-là, il est... Bon, ils ont aussi écrit permanent mais en fait, c'est l'équivalent du snail d'avant. C'est-à-dire, il colle mais moins fort. Donc, celui-ci colle très fort. On peut aussi coller les photos avec les rubans, justement, sans problème. Et l'autre, il colle un peu moins fort. Donc, c'est plus pour les cartes, par exemple. En théorie, je devrais plutôt prendre le cessez-les normal. Mais bon, je suis un petit peu une maniaque de la colle. J'ai toujours peur que dans des années, la personne qui reçoit ma magnifique carte, elle le retrouve dans un tiroir que ça t'ait tout décollé. Et donc, je préfère utiliser quelque chose de fort. Mais ça, j'ai toujours eu cette manie dans moi que j'ai peur que ça se décolle, en fait. Donc, c'est pour ça que j'utilise celui-là. Mais tu peux utiliser, je pense, pour les cartes, en tout cas, tu peux utiliser l'autre, le bleu clair. Juste, peut-être pas pour les rubans. Peut-être que ça va pas tenir. Oui, Jess aussi, soi-disant, elle est timide. Sandra, regarde, tu vois, Jess, elle est timide et puis elle vient quand même. Donc, tu pourrais venir quand même aussi, Sandra. Allez, viens juste une fois, c'est toujours super sympa. Donc, t'es obligé, là, il faut que tu viennes. Ah, moi, mais je pense quand même toujours à vous quand vous êtes en train de le faire. Oh, c'est gentil. Donc, tu es avec nous par la pensée. C'est déjà bien. Mais on aimerait mieux que tu sois avec nous, en vrai. Sandra, est-ce qu'on va arriver à te convaincre ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Émilie, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre Sandra pour qu'elle vienne à nos scrap en Teams ? Ah, ben, venez ensemble, viens avec Émilie, ton petit fantôme, là, et puis vous vous mettez à toutes les deux sur un écran. Ça, c'est une bonne idée, franchement. C'est une bonne idée. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Il faut absolument faire ça. Vous venez toutes les deux ensemble sur un seul écran et puis comme ça, si vous êtes timide, t'enlèves la caméra ou je ne sais pas, mais bon, au moins, tu serais là. Muriel, merci, tu ne comprenais pas la différence. Oui, oui, en fait, c'est vraiment, moi aussi, je me suis posé la question, déjà avec l'autre, dans l'autre catalogue, je m'étais posé la question pourquoi est-ce qu'ils en ont fait deux et du coup, j'ai acheté les deux et puis tu le remarques tout de suite, en fait, à l'utilisation, tu le remarques bien mais c'est vrai que moi, je préfère celui-ci. Après, ce n'est que mon goût, personnel, on n'est pas du tout obligé. On a un peu de temps, c'est parfait. Je voulais vous montrer, ah oui, d'ailleurs, quelqu'un m'avait dit, je ne sais plus qui et je ne sais plus sur quel live, enfin, sur quel replay plutôt, qu'on peut utiliser ceci comme un brouillon sans problème et elle a raison. Donc, on va le faire tout de suite. Je me suis dit, donc là, c'est un vrai test à la sauvage, j'espère que c'est bon. Je me suis dit qu'on pouvait très bien en faire aussi à l'intérieur parce que j'en ai fait dans des couleurs plus claires mais là, dans du foncé, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, je propose, si vous êtes d'accord, qu'on essaye ce que ça donne à l'intérieur et si ça ne fait pas joli, on colle de l'autre côté. Ça vous va ? Ah, Muriel, pour toi aussi, ce sera la première fois exacte et Céline, il faut qu'elle vienne dans ton salon, elle sera plus à l'aise. Oui, c'est possible mais c'est un petit peu loin, vois-tu, mon salon pour Sandra, ça va faire quelques kilomètres. D'ailleurs, Céline, tu es aussi cordialement invitée. Toi, tu es habituée à mes scraps en Teams avec le club du bureau. Eh, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc, voilà, tu peux aussi venir, Céline. Pas de problème. Hop. Alors, celui-là, je vais essayer de le faire un peu plus foncé et comme c'est pas le craft, je peux rajouter tout de suite l'encre, j'imagine. Ça fait beau. Oh là là, ça fait beau. Tu vois, Émilie, elle dit que ce serait trop bien. Alors là, le défi est lancé. Les filles, vous devez venir ensemble. Vous voyez, j'ai fait même une bêtise tellement j'étais enthousiaste là que j'ai retiré mon truc trop vite et du coup, ça bavait. Pour réparer ma bêtise, vous êtes obligés de venir. Voilà. Et en haut, je vais faire avec celui-ci. Tiens. Juste pour rappeler la petite couleur. Voilà. C'est bien là, non, comme ça ? Et après, quand on le met dedans, comme ça ? En fait, c'est sur mes doigts qu'il y en a. J'ai réussi à mettre là. Zut. Bon, c'est pas grave. Tant pis, tant pis. Émilie, je te laisse travailler Sandra au corps pour qu'elle nous rejoigne, pour que vous nous rejoignez toutes les deux au scrap en teams. Toutes les deux ensemble. Ah, j'ai pas collé droit, tant pis. C'est pour l'intérieur, c'est pas grave. Hop. Enfin, j'ai pas appliqué la colle droite, pardon. Voilà. Et on colle à l'intérieur. Donc là, c'est du 10 sur 14,4. Donc, on n'est pas obligés de coller complètement. Enfin, je veux dire, l'espacement là, c'est pas juste un millimètre. Donc, on va pas coller à la bordure. Voilà ce que ça donne. Et donc, à l'intérieur, pourquoi qu'on mettrait pas ça, par exemple ? Ça fait peut-être trop les deux, mais bon, celui-là, c'est bien ça, non ? Comme ça, ça va peut-être cacher ma bêtise en plus. Allez, hop. On colle. Magnifique. Sympa. Oui, Muriel, ça te plaît. Corine, est-ce qu'on peut faire sur un téléphone et scrapper avec toi car on n'a pas de caméra sur l'ordi ? Oui, oui, tout à fait. Donc, Teams, je ne sais pas si tu connais depuis la pandémie, entre Zoom et Teams, ça a explosé. Mais il n'y a pas de souci, tu peux, sur ta, je te montrerai bien, mais c'est là-haut, mon téléphone. Tu peux tout à fait te connecter sur le téléphone et puis tu vois sur l'écran, tu verras en grand, mais avec la taille de ton téléphone, forcément, tu verras en grand ce que je fais, quoi, et puis, pas de problème. Et puis, si tu tournes les pages de ton téléphone, tu verras aussi les autres. Voilà, donc ça marche, Corine. Oui, 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 ça marche, tu peux venir avec nous. Sandra, elle dit ça, mais elle ne sera peut-être pas disponible, mais elle peut se rendre disponible, voyons. Alors, ma carte, qu'est-ce qui lui manque ? Parce qu'on cause, on cause, mais il manque quelque chose. Les bling et puis les bling, les deux bling, les bling bling. Je ne sais plus ce que j'avais prévu pour ça. Je ne les ai pas sortis. Je pense que je n'avais rien prévu, alors. Mais je pense que ça, ça ira très bien. Alors, nous avons, mesdames et mesdames, nous avons les perles irisées. Vous voyez, irisées, tac. Nous avons également, que j'avais pensé que ce serait peut-être pas mal, ceci. Ce sont les gemmes à facettes élégantes. Donc ça, ça peut être très bien parce que c'est le même rose. Vous voyez ? Donc peut-être des touches de rose, ce serait pas mal aussi. Donc je vous laisse réfléchir pendant que je cherche les autres. Émilie, tu te débrouilleras pour être disponible. Oh, je sens qu'on va arriver à voir Sandra. Alors ouais, franchement, faites-le les filles. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Michel, bonsoir, bonsoir. Excuse-moi, je viens juste d'arriver. Est-ce que je pourrais avoir le projet de ce soir ? C'est ça en fait, le projet de ce soir. Donc c'est la technique bokeh. Donc on a appris ce soir, si tu vois le replay, on a appris que ça vient du japonais. Alors moi, j'étais vraiment loin parce que je pensais que ça venait de l'anglais. Enfin, d'un mot français qui a été anglicisé. Poké ou autre. Bouquet, en fait, je pensais à la base bouquet. On a aussi ça, tiens, qui pourrait aller. Cristal du Rhin irisé. Vous voyez, ça a aussi des reflets roses, mais je pense que ça va faire trop ça. Non, ça ne me plaît pas. J'aime pas ça. Donc non, choisissez pas ça, s'il vous plaît. Mais je pense que c'est tout. Voilà, bon, je ne vous laisse que deux choix. Ça va bien, c'est bon. Pas joli. Bon, parfait, Michel, ça te plaît. Corinne, tu ne connais pas, je suis démo, je n'ose pas faire de live. Ah, ok, donc Teams, c'est pas live. Par contre, c'est pas live, c'est entre nous. C'est comme FaceTime ou bien Skype. On s'appelle juste ensemble, mais on n'est qu'entre nous. Ce n'est pas en live, ce n'est pas en ligne non plus. Vous ne m'avez pas dit lequel je dois prendre ? Je prends le rose ici ou bien un des autres ou bien les perles irisées. Bon, je dégaine mon touche à tout. Moi, je pense que je vais aller sur le rose. D'un autre côté, il y a déjà pas mal de roses. C'est trop dur. Celui de gauche, Sylvie, pas pareil que moi. Donc, c'est bon, alors, c'est celui-là. Je vais prendre celui-là. Bon, Sylvie et moi, on est d'accord. Céline, elle est d'accord aussi avec nous. Ben, merci de confirmer. Parfait. Alors, Carmen, elle dit, nos petites rencontres sont très sympas. Sandra, viens voir, tu ne regretteras pas. Mais tu vois, si Carmen te le dit, tu es obligée de venir. quand même, tu es obligée, obligée. Voilà, juste deux, ça va, je pense, parce que vraiment, je veux que le rendu soit beau sur mes ronds, en fait. Et je réalise que là, sur la caméra, ça ne fait pas pareil qu'en vrai. Donc, peut-être vous trouvez joli, mais je vous promets qu'en vrai, c'est encore plus joli. C'est marrant, ça. Bon, bref, faites-le, s'il vous plaît, pour vous rendre compte à quel point c'est joli. Voilà. Hop là. Donc, j'essaye de faire un peu de place parce que j'ai tout sorti devant moi, là, mais hors caméra, c'est mieux. Regardez ce que j'avais fait. Bon, peu importe. Voilà. Donc, ça, c'est un modèle. Donc, avec l'intérieur qui est comme ça. C'est vraiment, je trouve ça très joli. Je suis vraiment contente et ça, ça ira certainement bien sur l'enveloppe. Tiens, c'est pas mal, quoi. Oui, donc, tout le monde est d'accord avec le rose, donc, je pense que ça vous plaît, là, maintenant. C'est très, très bien. Isabelle, très jolie carte. Voilà, c'est très bien. Donc, ça, c'est un modèle. Maintenant, je voulais vous montrer d'autres modèles. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la version, ah oui, ça ne rend pas du tout pareil sur la caméra, tiens, de la version en cuvée de cassis. que j'ai fait en tout premier. Celui-là, j'ai repassé une deuxième fois et celui-là, j'ai repassé une troisième fois. Donc, vous voyez qu'on peut faire plusieurs profondeurs comme ça. Vous voyez, là aussi, on le voit très bien, je pense. Profondeur de blanc, donc, c'est très, très sympa. Et, j'ai utilisé ici le nouveau washi tape, vous savez. Attendez, je ne l'ai pas encore rangé, ça tombe bien. C'est, hop là, c'est ces couleurs-ci, donc, qui sont prévues pour Halloween, mais moi, je n'aime pas non plus Halloween. Voilà, donc, c'est hors de question que vous voyez quelque chose d'Halloween avec moi. Et, voilà, et pris séparément, je trouve que ça fait vraiment très sympa. Donc, le vert aussi, il est vraiment très, très beau. Et puis, celui-là aussi, enfin, bref, ils sont tous très, très beaux. Donc, voilà. Et là, je me suis dit, ok, ce n'est pas le même violet, mais en fait, ça ne me choque pas vu que là, on a du blanc. Bon, bref, ça va, quoi. Voilà, ça, c'est donc avec le violet. Tout à l'heure, je ne l'avais pas lu, mais Carmen avait mentionné que sur le craft, ça fait bien. Eh bien, voilà ce que ça doit être sur le craft. Donc, ça, c'est vraiment le papier craft. Alors, le souci que j'ai eu ici avec celui-là, et je pense que ça se voit, du coup, on voit moins la profondeur entre les cercles, malgré que je suis repassée plusieurs fois, parce que le papier craft, il est vraiment rugueux, en fait. Il accroche vraiment bien l'encre. Et, du coup, je n'ai pas réussi à faire les différents effets, comme on le voit très bien ici. Vous voyez, sur le papier design qui est lisse, ça marche très très bien. Ou sur le papier blanc, je pense que ça marcherait aussi si vous faites votre fond vous-même. Mais, ouais, donc là, celui-ci, ça fait comme ça. Mais j'aime beaucoup, donc les couleurs, le blanc et le... le blanc avec le beige du craft. Voilà, la couleur craft, tout simplement, ça fait très bien. Alors, visiblement, ça vous plaît. Je vois plein de waouh. La deuxième est très belle aussi. Donc, c'est celle-ci, je pense Céline dont tu parles. Émilie Magnifique. Magnifique, on dit, Émilie, pardon, il faut que je te dise, on dit Magnifique, c'est mieux. Je blague, bien sûr. Et la dernière, parce que bon, je ne pouvais pas laisser les hippopotames tout seul. Je ne peux pas faire un live sans montrer les hippopotames. Donc, voilà notre petite princesse hippopotame. Et donc là, je voulais essayer avec le papier de la collection Nuances du bonheur et le fond qui est un peu en dégradé. Donc là, c'est Melon Mambo et ici, on se retrouve avec du fleur de cerisier. Et dans le dégradé, je trouve que ça fait vraiment très sympa la petite envolée de lumière là. Ça fait vraiment bien. Après, libre à vous de faire comme si la lumière venait d'un côté seulement et donc de faire votre bokeh seulement là pour mettre en valeur votre personnage par exemple. Ça pourrait être une idée, voilà. Mais la créativité étant sans fin, je vous laisse trouver vous aussi vos propres interprétations à cette technique. je pense que si vous l'essayez, vous allez l'adopter. Donc faites-le, c'est vraiment tout simple. Voilà, il faut le faire. Alors Sandra, très belle aussi, mais tu aimes toujours le cassis. Donc malgré que celle-là c'est du bleu, t'aimes bien le cassis, c'est très très bien. Céline, elle adore aussi le violet. Ma soeur adorait, il faut que j'y pense pour son anniversaire. Mais oui Céline, et t'as vu que c'est pas compliqué. Il faut juste donc le papier, forcément, le papier design, l'encreur blanc et puis les doigts éponges. Absolument, c'est superbe ces cartes. J'ai une préférence pour la bleue. Donc Claudia, elle préfère celle-ci. Corinne, toute magnifique. Trop chou, Isabelle, super. Les hippos, ta commande, t'as pas reçu. Mince, tu l'as commandé mais tu l'as pas reçu. J'espère que ça va arriver vite. Et Sandra, oui finalement, je préfère la dernière parce que j'aime beaucoup, j'aime aussi beaucoup le rose. Moi aussi, c'est pour ça que je l'ai mise à la fin. C'est ma préférée, c'est ma chouchoute en fait. Avec les hippos trop jolies, dit Muriel, superbe l'hippo. Et Carmen, c'est trop mignon avec l'hippopota. Merci en tout cas pour vos commentaires. Je suis super contente que ça vous ait plu. Alors attendez qu'on récupère Madame Rachel Asiabadi sur l'écran. Voilà. Là, c'était tout. C'est ma technique du jour. Je suis ravie que ça vous ait plu. Je pensais que vous connaissiez tout. Donc si vous ne connaissiez pas, c'est encore mieux. Je suis super contente de vous avoir fait connaître. Et vraiment, essayez-le. Et surtout, montrez-moi si vous faites une de ces cartes ou bien votre version de la carte. Surtout, montrez-moi. Ah oui, je disais qu'on pouvait faire le fond soi-même. Donc pour ceci, vous pouvez utiliser par exemple les brosses estompes et colorer dans la couleur que vous voulez ou bien dans les couleurs que vous voulez. Et ensuite, bien, se servir de ça comme de la base. Je trouvais plus simple de le faire directement sur le papier design. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais libre à vous de faire compliqué si vous avez envie de faire compliqué. Alors Nathalie, elles sont toutes charmantes. Merci beaucoup. Eliane, elles sont superbes ces cartes. Je vais regarder le début pour voir comment réaliser ces chefs-d'oeuvre. Oui, tout à fait Eliane, tu vas arriver mais sans problème à réaliser tes chefs-d'oeuvre. Céline, j'ai reçu, mais ce n'était pas dans le carton. Ah mince, il faut réclamer. J'espère que tu as dû réclamer je suppose. Il faut le faire en tout cas. Sylvie, bonne soirée. Brigitte aussi, bonsoir et bonne soirée. Du coup, passez une bonne, bonne semaine. Et on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on mettra un produit en vedette. Ça veut dire qu'on va utiliser un produit de différentes manières. Je ne vous dis pas quoi. Je ménage le suspense, évidemment. Et puis, j'espère vous voir toutes au rendez-vous comme tous les lundis à 20h30 pour notre live avec ce produit surprise que vous verrez. En attendant, surtout, allez voir si vous voulez vous joindre au Scrap en Teams. Le lien est sous la vidéo. Inscrivez-vous. Et ça me fera très plaisir de passer ce moment avec vous, bien sûr. Véronique, merci pour la technique, la bonne humeur. T'aimes beaucoup le cassis. Donc, Véronique, super, super. Sabine, tu aimes l'hypo ? T'adores l'hypo ? C'est de la différence. Ce n'est pas aimé, c'est adoré. C'est encore mieux. Céline, tu as vu avec ta démo, c'est parfait. Muriel, merci, merci. Toi aussi, merci pour le super live. C'est toujours génial. Au revoir, super. Bon, vous êtes adorables. Merci beaucoup, beaucoup pour tous vos bisous, vos cœurs. Merci, gros bisous à vous aussi. Bonne semaine donc et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501